Vu la configuration du mouvement des gilets jaunes qui est très divers, on a notre part et pour la troisième fois, la coordination rurale participe, soutient ce mouvement en soutenant leurs revendications. On ne s'étale pas au niveau de la revendication et on demande surtout la suppression de cette taxe carbone. Parce que pas de moratoire, parce que ça nous sera instauré au mois d'août, pas de système de retour parce que le chèque énergie que nous promet le ministre de l'économie ou le président de la République, ce sont des systèmes de retour qui sont très compliqués. Les agriculteurs en sont déjà victimes. On doit passer par la dématérialisation, à savoir des sites internet qui sont très compliqués et dont l'objectif est uniquement de rebuter les gens de façon à avoir un taux de demande qui soit très faible. Donc c'est gruger les gens. Donc on reçoit ici les gens qui viennent aux impôts pour faire explication de pénalisation qu'ils reçoivent sur leur fiche d'impôt. Trois personnes, à l'heure qu'il est, sont déjà venues se plaindre d'un montant de 15 euros forfaitaires qui leur est apposé parce qu'ils ont réglé leur impôt par chèque. Là aussi, on est en tombe dans le même système d'ématérialisation et c'est absolument anormal. Les gens doivent pouvoir régler leur impôt par le chèque. Donc on est dans le même registre, dans la même revendication. De la simplification, un prix pour les agriculteurs, un prix pour les ponts du pétrolier et suppression de ces taxes.